Musique Coucou, en hiver je suis addict au poncho Le poncho c'est un peu le truc obligatoire pour moi à mettre en hiver Surtout quand on est à la maison ou même pour sortir Selon le tissu qu'on utilise, ça peut faire très très habillé Ou très très cosy Mais dans tous les cas, c'est super confortable Et l'avantage, c'est qu'on peut le combiner avec n'importe quoi Celui-là, c'est celui que j'ai offert pour Noël, pour mon petit frère En réalité, en tout, j'en ai fait trois Il y a plusieurs façons de le faire Et je vais le mettre celui-là Ah, j'adore les poncho Voilà, voilà Je les ai tous faits différemment Celui-là, je l'ai fait avec un col Parce qu'on peut faire comme ça Non, 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 tout cosy, tout cosy C'est bien Après, j'en ai fait d'autres qui sont un peu plus design Ou qui sont un peu plus féminins Mais c'est trop trop bien Souvent, je me mets même un t-shirt dessous en plein hiver Bon, j'ai un pull Mais de façon générale, j'ai commencé Depuis le mariage, toutes les choses que je fabrique pour quelqu'un J'y mets une petite... J'aime beaucoup mettre C'est tout petit charme Mais c'est marqué Made with Love Essayez, c'est super facile à faire Selon en quelle matière vous le faites Vous n'avez même pas besoin de faire d'ourlet Si vous le faites en polaire Vous pouvez vous débrouiller avec une seule couture Selon quel modèle de poncho vous faites J'ai oublié maintenant Il y a différents noms Tout ne s'appelle pas un poncho Donc je crois que le poncho, c'est quand c'est fermier Mais qu'il y a des manches Enfin bref Poncho est familier Enfin, tous ces trucs J'adore J'adore C'est trop bien Voici donc le matériel qu'il vous faut pour le plus évolué Et aussi le plus féminin des ponchos Dont je vous montre le tutoriel aujourd'hui Il vous faut donc un joli tissu Un mètre ruban Une paire de ciseaux Un fil assorti au tissu Des épingles Et de la colle à tissu Ou une machine à coudre J'ai commencé par définir les zones Ça veut dire que j'ai plié mon rectangle de tissu en deux Histoire d'avoir une zone de pli Qui m'évitera de coudre Une partie que je laisserai ouverte Et une partie où je devrais coudre Donc je replie l'endroit où j'aurai après le passage de la tête Pour savoir à peu près à quoi ressemblera la forme de mon poncho plus tard Et puis j'ai donc deux bords libres Enfin en l'occurrence deux fois deux Bords libres Sur lesquels je vais devoir faire des ourlets Pour que ça soit joli J'essaye toujours de faire au plus simple Alors là je vais suivre les lignes du tissu Je plie sur peut-être un centimètre Et puis je vais épingler tout le long Pour pouvoir ensuite y coudre Et que les bordures soient jolies Alors bien sûr si vous avez une polaire C'est pas forcément nécessaire Mais c'est vrai que ça reste quand même plus joli Une fois tous mes ourlets épinglés Je vais passer à la couture Donc du coup je coupe simplement tout au long Et j'enlève progressivement mes épingles Et puis vu qu'il s'agit d'un tissu qui s'effiluche beaucoup J'ai replié encore une fois Cette fois sans mettre l'épingle Et j'ai refait un passage à la machine à coudre C'est le moment de passer à l'assemblage Donc comme vous pouvez le voir Mes bords libres sont terminés Par ce joli petit tourlet Je replie donc mon petit rectangle en deux Et je vais préparer l'endroit de ma prochaine couture Rappelez-vous d'un côté on garde le pli Il nous faut le passage de la tête Et il ne reste qu'à coudre peut-être les deux tiers De ce bord bruit J'épingle donc pour pouvoir ensuite passer à la machine à coudre Et puis je me suis servi de mettre ruban Pour savoir exactement combien il me fallait pour le passage de tête Je finis donc la base de mon fancho En cousant là où j'ai épinglé De nouveau je vais tout simplement suivre une des lignes du tissu Parce que pour moi c'est le plus simple Si vous avez besoin de tracer N'hésitez pas à le faire J'ai fait ce que j'appelle quelques coutures de finition J'ai repris le morceau que nous venions de coudre Et j'ai simplement placé le tissu bien à plat Déboilant la couture Et puis j'ai fait un petit tourlet de chaque côté Avec le tissu restant J'ai continué cet tourlet Pour faire également l'encolure J'espère que les images seront suffisamment parlantes J'ai eu envie d'attacher des franges sur ce petit poncho Et pour ce faire j'ai utilisé de la laine d'une couleur assortie Également il vous faut une paire de ciseaux Et une aiguille avec une grande tête Suffisante pour passer le fil de laine Et puis dans un petit souci de précision J'ai quand même utilisé une règle Donc avec un fil doublé J'ai piqué depuis l'avant vers l'arrière Puis depuis l'arrière vers l'avant Pour créer une sorte de boucle Dans laquelle j'ai ensuite fait passer Tout le reste du fil Donc les bords libres Et avec l'aiguille J'ai délicatement tout resserré Avant de couper l'excédent J'ai procédé ainsi Pour tous les bords libres du poncho Pour faire vraiment Ces jolies franges Bien typiques Et qui termine quand même vraiment bien la vie Par sécurité J'ai quand même repris chaque petite frange Et fait un petit nœud Avec deux des fils de laine Je me suis ensuite servi de la règle Pour couper toutes les franges A la même taille Et puis une fois que toutes les franges Sont magnifiquement en place Non mais franchement Regardez comme c'est fou J'adore Donc une fois que tout est en place Je viens mettre La dernière petite touche finale Ce tout petit et adorable charm Où c'est marqué Made with love On dirait presque Un bijou à habits J'adore Je le couds donc Tout simplement Avec le même fil Que j'ai utilisé tout à l'heure Et une aiguille Dans un coin De mon poncho Et voilà Mon poncho féminin Est terminé Regardez comme il est joli A la lumière Avec les petites paillettes J'adore Et puis bien sûr Vous pouvez faire la version Masculine Peut-être avec moins de couture Ou moins de franges J'espère que ce tuto Vous aura plu Je suis méga addict Au poncho en l'hiver Essayez Essayez c'est l'adopter N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez essayé Quel modèle vous plaît Ou peut-être que vous pouvez Me donner d'autres idées De poncho Parce que de poncho Et dans le style poncho On peut en faire Toute une variété N'hésitez pas à partager Vos idées aussi Et moi je vous dis A tout bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501